coucou je vous retrouve pour faire des fonds alors encore des fonds je pense que vous voyez les reflets donc j'en ai fait plusieurs pour vous montrer aujourd'hui ce sera des fonds à l'amidon alors avec des dames comme ceux ci ou avec des broucheaux ça marche aussi très bien avec ceci du maquillage si vous n'avez pas de pigments de poudre tout ça vous prenez du vieux maquillage éventuellement des sprays comme ceci de poudre nacrée donc là c'est ce qui vous donne ces reflets là ici on les voit particulièrement bien et de l'amidon donc j'ai préparé pour en faire quatre avec vous ce qui est déjà beaucoup parce que je manque pas de fonds alors on me demande tout le temps qu'est ce que je fais avec des fonds je fais des cartes donc pour les fonds d'hier j'ai fait des cartes comme ceci voilà et ici vous voyez que j'ai fait une découpe dans un fond et je trouve ça très joli j'aime beaucoup donc ça peut être un sentiment aussi c'est très joli pour un sentiment là j'ai à peine doublé l'étiquette juste pour donner une petite touche de couleur donc voilà alors là j'ai deux feuilles de papier photo et toujours pareil j'ai du papier aquarelle côté texturé j'ai peut-être allumé la bande ça va peut-être mieux donc ici vous avez deux papiers photo et deux papiers aquarelles donc dans des nuances à peu près identiques vous voyez que sur papier photo c'est beaucoup plus brillant que sur l'autre alors on peut frotter il n'y a rien sur la main à condition que ce soit bien sec alors c'est un petit peu l'eau à sécher moins il fait chaud donc je les ai mis dehors sinon vous attendez demain tout simplement donc on va commencer par le papier aquarelle c'est plus facile en petit format qu'en grand format donc il faut protéger soit avec un carton soit avec du tissu ce que vous voulez ce que vous avez protégez vous aussi tant qu'à faire voilà moi j'ai laissé plusieurs robes dans les expériences donc maintenant je m'entends habiller alors moi en poudre je n'ai que du doré voilà du bleu et je vais utiliser des brouchots du maquillage je rajouterai peut-être un peu d'encre je vais on va voir donc de l'amidon mais de l'amidon pour le linge et l'amidon tout simple alors par contre là je mets un masque parce qu'il faut en mettre beaucoup d'amidon sur le papier donc on pulvérise généreusement alors là vous prenez soit un pinceau soit des pipettes j'aime autant les pinceaux donc est-ce que j'ai un vert ? on va faire jaune et vert même si c'est pas un vert de noël donc ici l'amidon agit tout seul ça pétille après vous pouvez faire des dégoulinades alors moi mon petit là il est trop long en fait c'est de mon grand père pour bricoler les pipettes c'est trop long donc pour pas faire de prix avec le brouchot je vais prendre une paille vous voyez l'amidon c'est quelque chose de très épais et c'est pour ça que c'est long à sécher donc moi j'ai envie de remettre du doré alors si le doré tombe en grosse épaisseur ça n'a pas d'importance suivant la quantité d'amidon que vous avez sur votre papier je vais vous montrer comme ici ici c'est en épaisseur donc je sais pas si vous allez arriver à voir mais là c'est épais là c'est juste la poudre mais une fois que c'est fixé avec l'amidon ça ne bouge plus donc ça voilà c'est une première expérience on va passer sur papier photo alors je vais essuyer un petit peu dessous là ça ne passe pas à travers par contre voilà un petit peu qu'est ce que j'ai fait là oui mais ça c'est pas un papier aquarelle c'est un papier de récupération voilà sinon c'est le chiffon qui était sale en dessous donc ça c'est comme une couverture de blocs là de chez action donc papier photo pareil on remet beaucoup d'amidon on n'oublie pas les angles donc là je vais partir dans le rouge je sais pas si vous allez voir que ça pétille je pense que oui à ce niveau là vous le voyez donc vous me direz qu'il n'y a pas de différence avec les brouchons sur de l'eau et bien moi je trouve que oui et ça permet de rajouter ces poudres qui amènent un petit plus donc en perspective de noël pour faire des petits costumes de gnome par exemple ça me plaît beaucoup donc là la poudre elle va être fixée mieux qu'avec de l'eau et je vais mettre un petit peu de blanc nacré donc si je le fais très proche je vais avoir des tâches comme ceci qui est joli mais si je me mets plus loin ça donnera une pulvérisation plus ou moins légère si vous vous rapprochez ça c'est à vous de voir donc je vous montre de près vous voyez on voit bien le côté nacré de la poudre ici on voit bien la tâche quand on pulvérise de près le doré alors on va faire de la pastouille vous voyez l'amidon là qui mousse vous voyez l'amidon là qui mousse je ne vais pas faire bleu blanc rouge parce que j'ai horreur de ça comme je reste toujours dans un esprit noël je vais mettre du rouge je vais mettre du doré et là on va faire un peu dans le principe comment ça s'appelle du pouring on va bouger sa feuille vous voyez qu'il y a énormément d'amidon moi je vais en faire tomber je vais essayer pour l'instant c'est très bleu blanc rouge donc ça ne me plaît pas du tout vous prévoyez bien des chiffons mes mains ne sont pas restées tâchées après mes autres expériences donc je vais mettre du jaune je vais vous montrer là vous le voyez comme ça c'est bien épais ça va sécher la différence avec l'eau donc j'ai pulvérisé dans ce coin voilà c'est que l'eau de suite alors on peut très bien rincer la feuille mais le principe là c'est le collage de la poudre alors on peut reprendre au pinceau on peut prendre à la paille on fait on fait ce qu'on veut c'est la liberté totale là chacun fait sa petite cuisine là c'est surtout l'eau qui s'écoule donc le mélange va se faire beaucoup moins rapidement avec l'amidon qu'avec l'eau donc moi j'aime beaucoup le résultat alors si je veux je peux rajouter mon maquillage est un peu foncé quand même voilà je peux rajouter du maquillage ne jamais jeter son maquillage ses vieux maquillages ou les copines qui jettent moi je récupère tout parce que vous voyez ça change totalement l'aspect on va laisser le trop plein s'écouler un petit peu là je vais pas mettre de nacre vous avez vu ce que ça donnait je vais vraiment laisser comme ça donc vous voyez là en surface on voit très bien la poudre de maquillage donc là je vais le laisser sécher je n'y touche plus alors par contre je vais le mettre sous un vieux papier alors on va faire quelque chose de plus léger comme ceci donc là je vais mettre un papier aussi je vais me servir de cette vieille enveloppe l'avantage des enveloppes c'est que comme il y a le plastique à l'intérieur voilà moi j'ai du verre en dessous mais plus on protège et mieux c'est donc ma dernière feuille toujours bien secouer sa bombe là je peux enlever le masque ah ça c'est pas malin en enlevant le masque je perds un cheveu alors j'ai dit quelque chose de plus léger alors là je vais tremper mon pinceau et je vais faire des arabesques ou ce que je veux que vous avez envie il faut laisser aller vraiment à ce qui vous amuse voilà c'est vraiment le terme donc là j'ai un fondu mais j'ai quand même un petit peu de pigments bleus donc là je vais rajouter un épaisseur et toujours dans mon esprit de fond pour noël je vais mettre du doré alors on peut très bien étaler son doré et voir ce que ça fait donc là je peux reprendre tout le fond avec le doré je peux faire des effets de matière bon c'est l'avantage aussi du pinceau éventail ça se verra en séchant parce que là vous voyez on voit bien mes traits de pinceau alors on va mettre un petit peu de doré on peut très bien aussi concentré sur un côté de la feuille beaucoup plus de doré donc voilà je vais pas trop en mettre ça va naquer toute ma feuille par contre je voudrais bien de l'argenté en bas donc voilà ce que ça donne donc là ce qui est très important c'est vraiment de le laisser sécher tout seul jusqu'à demain voilà les autres je les ai mis au soleil je les ai mis il fait très chaud donc ça a relativement bien séché voilà pour faire une dernière expérience avec vous est ce que j'ai un petit bout de papier j'ai toujours des petits bouts de papier en prendre une feuille imprimante ça n'a pas d'importance puisque là c'est pour vous montrer donc là je vais repartir sur du brouchot je vais mettre du jaune bien sûr ma feuille va énormément gondoler puisque c'est pas du tout conçu pour être mouillé donc forcément donc je dilue un petit peu et je bouge ma feuille j'adore les marbrures que ça fait alors c'est beaucoup plus terne je trouve en séchant je sais pas si l'autre il sera sec ça perd de la lumière quand c'est pas sur du papier photo donc là vous voyez vous pouvez très bien laisser comme ça sinon vous pouvez jouer avec votre pinceau avec les brouchots vous pouvez faire des aplats si vous voulez évidemment avec du papier de meilleure qualité c'est mieux on peut très bien remettre encore de l'amidon et laisser faire bon là ma feuille évidemment est bien creuse vous pouvez aussi alors je reprends une feuille d'imprimante vous pouvez très bien aussi écraser et voilà le résultat donc on peut faire plein de choses c'est plus épais que l'eau ça fixe donc ces petits pigments là moi j'utiliserai la feuille je les mets sous presse après mon pinceau était mouillé j'ai pas pris le bon pinceau c'est pas grave on va faire autrement alors là j'en ai un petit peu trop donc je vais pomper vous pouvez très bien pomper avec un pinceau donc là il suffit de mettre le pinceau de l'appui sur le chiffon ici j'ai pas posé ma feuille à plat alors forcément donc là on peut faire pareil voilà le tout c'est de garder à l'esprit qu'il faut s'amuser et à un petit peu de temps et à un petit peu de temps à l'esprit je vais vous montrer ce que ça donne voilà alors j'adore le résultat ce résultat là on ne peut pas l'avoir avec de l'eau sauf si on utilise bien sûr des peintures des choses comme ça là je ne suis pas dans l'utilisation de peinture je ne vais pas trop le bouger celui-ci parce que je voudrais qu'ils sèchent vraiment comme ça j'aime pas quand ça dégouline j'aime pas les traînées comme ça oui mon pinceau je vais le mettre à plat donc là je vais bien tranquillement le laisser sécher je vais vous montrer que celui qui est foncé qu'on a fait est beaucoup moins lumineux que tout à l'heure ça c'est du papier aquarelle par contre si on reprend le papier photo il est toujours aussi brillant alors là c'est pas sec je vous remontre sur deux autres exemples voilà là papier aquarelle là papier photo peu importe qui est de la poudre nacrée ou quoi ça sera toujours plus mat sur un papier aquarelle que sur le papier photo et vous voyez il y a le relief et ça ne part pas même si mon doigt est tout sale il ne devient pas tout doré par contre je suis en train de colorer ma feuille en rouge voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je remercie toutes les abonnés qui me suivent toutes les nouvelles abonnés qui sont là je vous dis à très bientôt pour d'autres expériences aïe 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 moins de des bêtises pour d'autres expériences ou pour d'autres réalisations et voilà je vous fais plein de bisous à bientôt